Une curieuse petite troupe en grande terre aujourd'hui, des amateurs et professionnels de géologie s'étaient donné rendez-vous pour une excursion. Cela s'est passé dans les grands fonds où ils ont pu observer les différents dépôts sédimentaires de la Guadeloupe. Un voyage au centre de la Terre à l'occasion de la clôture de l'année internationale de la planète Terre, une initiative de l'UNESCO. Et sur leurs traces, Jean-Charles Théobald et Rémi Defrance. Une carrière de TÜV, l'endroit idéal pour reconstituer l'histoire géologique de la Grande Terre. Ces visiteurs du dimanche s'intéressent de près aux géosciences. Universitaires, professeurs SVT et étudiants, ils étaient une cinquantaine sur le site pour mieux scouter le calcaire. Et la moindre roche peut parfois livrer des indices sur l'histoire sédimentaire de la Grande Terre. Ici, vous voyez des concrétions qui sont là, qu'on appelle des rhodolites, et qui sont à la base de toute la séquence qu'on va observer, le plus ancien de ce qu'on peut observer en Grande Terre. Pour comprendre la formation sédimentaire dans cette zone des grands fonds, il y avait les explications de cet universitaire dont le sujet de thèse a porté sur l'organisation sédimentaire de la Grande Terre. Si c'est la tectonique, ce sera plus brutal et on n'aura pas cet étagement d'environnement qui se superposent comme ça. Ce sera en fait qu'on enregistre toute l'évolution sédimentaire de la Grande Terre depuis 3 millions d'années. Et donc, toutes les variations successives du niveau marin qui ont pu être enregistrées sur la plateforme de la Grande Terre. C'est une plateforme ancienne qu'on a pu dater environ 3 millions d'années pour les terrains les plus vieux. Et sur l'environnement qui prédominait au cours des différentes périodes géologiques, il suffit de retrouver les fossiles. Il y a des animaux qui vivent dans peu d'eau, il y en a qui vivent dans beaucoup d'eau, dans des milieux agités, des milieux calmes. Donc en fait, les fossiles, aussi bien les gros que les petits, vont nous dire quel était l'environnement qui régnait au moment où s'est déposée cette roche. Nous, on reconnaît après, dans la série sédimentaire, en regardant ces associations, également en regardant la nature même des ciments de la roche, quel était l'environnement. Et c'est comme ça qu'on peut dire, là il y avait beaucoup d'eau, là il y avait moins d'eau. Tiens, là l'île, elle a émergé parce que tout d'un coup on va avoir un arrêt de cette sédimentation. Tiens, l'île a repris une sédimentation, donc à nouveau la mer est remontée. La connaissance de cette zone calcaire fournie par les géosciences permet de posséder le patrimoine géologique de la Guadeloupe afin qu'il soit transmis aux générations futures.